Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Supreme Commander Forgot Alliance Et aujourd'hui nous attaquons la deuxième mission de cette campagne avec la F.T.U. dans un premier temps Et c'est l'opération Hope que nous avons effectué Opération Hope, des aéons loyalistes menées par la croisée Riza ont été capturées lorsqu'ils effectuaient des missions de sabotage du renseignement contre des associations de l'Ordre et de l'IAQ Votre mission est de tirer les loyalistes des crêves de l'IAQ et d'éliminer les commandeurs opérant sur la planète Donc nous avons commencé par F.T.U. dans cette vidéo Les aéons loyalistes ont infiltré l'Ordre il y a maintenant un an Leur action nous a fourni des renseignements très importants Et a également permis de propager la parole et les idées de la princesse Cependant l'appareil loyaliste tout entier court à présent un grand danger L'IAQ utilise Copernic comme base pour lancer des attaques dans l'espace de la coalition Dans un effort pour réduire ces attaques, un groupe loyaliste a lancé une opération secrète contre la position de l'IAQ L'opération a été un échec L'IAQ était au courant de l'attaque et a capturé trois chefs loyalistes D'après de précédentes opés, nous savons que l'IAQ va leur implanter une neuropus Si cela se produit, tout notre réseau clandestin sera en grave péril L'importance de cette opération ne doit pas être sous-estimée, Commander Il est évident que nos protocoles de sécurité ont été percés Sinon, comment nos ennemis auraient-ils pu découvrir l'emplacement secret de Fort Clark Et nos actions clandestines sur cette planète Ce problème doit être réglé avant que la situation ne dégénère Les loyalistes opèrent toujours sur la planète Mais ils n'ont pas pu lancer de mission de sauvetage Vous débarquerez ici, renforcerez leur position Puis tenterez de libérer les chefs détenus par l'IAQ Une fois les chefs en sécurité, vous détruirez la base de l'IAQ Cette machine malfaisante est secondée par un commandeur de l'ordre nommé Selene Elle était autrefois loyale à la princesse Mais elle a succombé au mensonge de Kay Une espionne loyaliste nommée Talia sera votre agent de liaison Elle aura d'autres renseignements à vous fournir à votre arrivée Partez, immédiatement Attention, Commander, et bonne chasse Allez, c'est parti Et par contre, c'est vrai que dans l'heure de publication de mes vidéos J'ai changé quelque chose quand vous verrez cet épisode C'est que j'aurais déjà mis FTU, Cybran et Aeon J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop Alors là, mon UBC, je vais vraiment viser à 10 soit grade 5 Je ne pensez pas qu'on les a enverra un commandeur de la FTU Les forces de Selene attaquent ma base Occupez-vous-en, Talia attendez Touche, touche Vous avez entendu la dame, QG terminé Touche Tout les vainqués, un UBC gagne un niveau de vétéran Voilà, je n'ai pas hésité Déjà, le V1, vous voyez, 1000 trous Ce qui est bien, c'est que si vous pouvez grader votre UBC Vous en rétrapent tout un UBC assez résistant Qui peut se montrer offensivement assez utile D'ailleurs, ce n'est pas à sous-estimer les capacités offensives d'un UBC Ça peut vraiment être pratique Voilà Je vais s'imaginer que la première fois que j'ai fait en difficile cette mission-là Je me suis dit, ouh là, ouh là Les scanners indiquent qu'il ne reste aucun ennemi dans la zone Merci, commandeur Il y a 34 kills déjà Il y a une base de l'ordre située à l'est Allez la détruire Terminé Alors, savoir ce qui m'a fait changer d'avis pour mettre la FTU En... Faire la FTU, Cibran, Aeon En publication De toute façon, je vous publie Je vais essayer de vous publier les 3 missions de la même semaine Enfin, 3 fois la mission 1, 3 fois la mission 2, la 3 fois la mission 3 Pour une raison simple, c'est que dans la première Wofu de Supreme Commander J'ai fait FTU, Cibran, Aeon Et je garde, je respecte cette ordre Je fais déjà une faction que j'aime bien Je fais la faction que j'apprécie le moins Graphiquement parlant C'est uniquement pour ça Et graphiquement parlant et stratégiquement C'est une faction qui joue beaucoup sur les harcèlements Plutôt que sur les affrontements bourrin En mid-game, je ne sais pas, après en mid-game, c'est sûr que ce sera du bourrinage Quelque soit la faction Mais en mid-game, c'est ça qui me dérange le plus Et on terminera par, bien évidemment Les Aeon, ma faction préférée, comme toujours Voilà Donc ici Les générateurs Mais on n'ira pas s'en occuper tout de suite Par contre, ce qui est dur en début de partie C'est qu'il faut attaquer, défendre, attaquer, défenseur en même temps Et vous voyez, j'ai déjà fait 44 kills avec mon UBC Et ça va augmenter Les 100 kills, ils atteignent assez facilement Tout d'une avec mon UBC C'est surtout que j'ai envie d'avoir Les PV en plus C'est tellement pratique Bon, moi, ils sont en train de refaire les usines Ils sont en train de... Ils sont en dommage Pour ceux qui me demandent si je vais faire ce point de calendar 2 J'y pense aussi, vu qu'ils ont vu un commentaire récemment par rapport à ça Enfin récemment Il y a un petit moment Oui, je le ferai Même si je sais que le jeu est une aberration par rapport à ce point de calendar 1 Oui, je le dis cache, hein Ce point de calendar 2 est une aberration Qu'on soit d'accord Je vais vous le filmer Parce que l'histoire est bien C'est à la suite de l'histoire là Donc, moi, je peux dire que oui Mais le gameplay du jeu est vraiment moins intéressant que celui-ci Je préfère vous le dire tout de suite Ici, la petite barre que vous voyez en dessous Pour nos alliés, c'est à barre en fait de hub des usines De me confirmer Mais je crois bien que les textures sont largement mieux que ceux dans le premier point de calendar Et ils ont peaufiné Même si ça me paraît bizarre Mais ça pourrait être possible Des bombardiers, je les oublie Mais sa base va pouvoir être défendue avec ses techs de défense 1 Autant qu'ils visent mon UBC avec ses bombardiers, moi, ça m'arrange Vite Voilà Là on pique un truc pour remettre des ressources Je vais être sincère Ce qui va être le plus dérangeant, ça va être les unités aériennes Avec mon UBC, je vais y aller Mon usine là va m'a tout être de tech 2 Et m'a tout pouvoir faire quelques unités de combat pour me protéger davantage Et au début de partie, je préfère qu'il soit long Pour avoir vraiment le temps d'agir Pour moi ce qui est bien, c'est que la base ennemie aérienne Ma base ennemie aérienne de tech 2 Donc ça m'aide pas mal quand même Et oui, pour l'instant, je suis uniquement sur 2 extracteurs Je sais, mais j'ai pas le choix J'ai quelques problèmes de ressources J'ai pas beaucoup de ressources, faut admettre J'ai même à vous dire, j'ai même pas de ressources Priorité aux défenses anti-aériennes Je vais peut-être perdre mon usine Par contre, ça risque d'être plus compliqué si j'ai la paire Par contre, ça risque d'être un problème J'ai même pas mon anti-aérien Aïe, 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 ça se passe mal Quoi que ça dépend Ça prend trop de temps Aïe, 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 aïe Cette perte d'usine, ça me retarde tellement Aïe, 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 aïe Faut que je recommence, vous voyez, faut que je recommence Ah, j'ai pas le choix, de toute façon, ça arrive J'ai peu le temps, j'ai peu le temps Donc on va tenter de faire les défenses qu'on peut Prévoir autant qu'on peut Mon UBC va combattre un peu plus longtemps Mais même si Gaetana, s'il perd des pays Donc il faut que je fasse attention quand même Des petits robots, c'est bon Les deux prochaines vagues vont être plutôt simples À affronter Voilà Donc on va en même temps faire un autre anti-airien Au moins j'ai une toroie anti-airienne Qui a fait déjà du café Enfin, qui a déjà fait le café Ah, d'autant que Je t'ai que de Lise, moins Laissez-moi le temps de faire mes défenses C'est vraiment tendu, je sais Quand vos amis auront parlé, rien ne nous arrêtera Je purgerai moi-même cette galaxie Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, ça s'est jamais passé Il y a quelques défenses en plus Des braises Non, encore des chargours Je vais vous présenter cette nouvelle unité quand même C'est déjà possible de le faire Alors, le robot sulfateuse possède une bonne cadence de tir Et plutôt une bonne portée en fait Et voilà, il compte vraiment maintenant On va être des radins un peu plus massifs Voilà Et là, on va être des radins un peu plus massifs Ça va être des radins un peu plus massifs voilà hop voilà merci ma bonne étoile pour l'instant vraiment par contre un conseil ne faites cette mission là que si vous la connaissez bien ce que je veux dire est peut-être anodin mais sur certains gens autant on peut se mettre en difficile tout de suite et pas avoir de problème c'est ce que j'ai fait par exemple avec starcraft 2 quand j'y joue la première fois je peux mettre en difficile j'ai pas eu de problème autant à d'autres jeux où c'est un peu compliqué de faire ça dès le premier alors là en début de partie on a absolument besoin de ça bien mes robots sulfateuses ont gagné un niveau alors c'est des robots qui ont une très bonne portée c'est ça que j'aime bien chez eux ils ont peut-être pas forcément une puissance de feu qui vente à un tank mais ils ont à porter et ce qui est bien c'est que leur grenade quand vous tirez sur les unités de devant généralement ils tombent sur les unités de derrière ah par contre Tom est réparé donc ici alors je fais des stocks de masse parce qu'au début je peux pas me permettre de prendre facilement autant de dépôts que j'aimerais en prendre c'est un tank léger donc je vais aller m'en occuper tout de suite c'est vrai que j'abuse de me reporter c'est une période on s'est pas allé au pide par contre des cybran ça c'est sûr ça c'est bon voilà mon UBC je vais l'envoyer faire encore quelques kills tant que je peux me permettre de faire des kills avec mon UBC j'en profite pas vous mentir parce qu'à un moment ils vont envoyer des unités un peu trop hôtes pour un UBC et là j'arrêterai vraiment de l'envoyer au front il sera vraiment en dernière ligne de défense voilà voilà 80 kills est-ce que je peux me permettre de faire ça ? oui donc la priorité est déjà faire ça hop 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 mes robots sulfateux sont derrière et mon UBC prend les coups vu que c'est plus le tanky de mes troupes une fois que j'ai une fois que j'ai un extracteur de masse de tech 1 enfin de tech 2 ça ira déjà un peu mieux niveau ressources voilà là je vais me permettre déjà de construire un peu plus je vais me permettre déjà de faire un peu plus de choses normalement ils défendent si je tienne le coup ils perdent on 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 Les robots sulfateux sont en meilleur boulot, je viens de défendre des tech 2 anti-aériennes. Les générateurs sont toujours actifs, pour l'instant il se court sur une base, ce qui n'a pas de chose facile au cours sur ma base entièrement, voilà, là maintenant il est dernier, j'ai plus fini que brader, ce qui va être très agréable, on va pouvoir conçue un inventeur de bouclier. Voilà, là mon bouclier va me sauver la mise maintenant. Je vais pouvoir me défendre un peu, en étant à l'abri des tirs, ce qui est assez agréable. Donc ça c'est bon, ici j'ai bientôt fini mon amélioration de masse, donc je vais bientôt en avoir un peu plus. J'essaie quand même d'aider au maximum mon... Bon, c'est le groupe d'artillerie. C'est le groupe d'artillerie. Voilà. Maintenant on va faire quelques BCA en plus. Il va me réparer ça, il va me faire ça, ici. Bon point, c'est que mes défenses tiennent pour l'instant. Mon bouclier tient bon, il absorbe bien les tirs. Je vais rajouter par contre, si j'ai la possibilité, si je trouve mon dilemage ingénieur, voilà. Enfin, une défense anti-missile tactique pour économiser autant que possible mon bouclier. Déjà qu'on reprend déjà l'initiative, autant continuer à reprendre. Et là, pour me permettre de commencer à constituer... Donc ça c'est bon. Et après on va faire quelques percevagues. Tous les missiles tactiques qui se dirigent vers moi, enfin qui se dirigent dans son rayon d'action, sont interceptés directement. Parfait. Ah, ça se passe bien. Voilà. Voilà. Ce qui est important au début pour équilibrer vos ressources, c'est vraiment d'exploiter à fond les... D'être toujours un peu dans une balance positive-négative. En jonglant entre les... Productions... Enfin, euh... Production d'unité avec votre UBC et exploitation de gisements. Ah. Par contre, ils vont peut-être me rajouter un dispositif. Normalement, vos boucliers sont faits pour intercepter les missiles, mais... À des moments, on est quand même contents d'avoir ça. Quand on a des boucliers au début. Comme ça, nos boucliers absorbent uniquement les charges de tir au sol. Ah bah voilà. Parfait. Lui va pouvoir normalement me faire cette amélioration-là. Alors, je vais pouvoir augmenter sa portée de tir. Donc, c'est quand même assez grave. Je vais pouvoir faire quelques perceval. Les perceval, c'est pour leur portée que j'utilise. Oh... Ah, ils ont eu des dégâts. Les perceval, leur portée de tir est quand même supérieure à... Un petit robot tech 2. Et maintenant, je vais bientôt plus en avoir besoin de ces robots sulfateuses. Donc, s'ils meurent, c'est pas encore trop grave. Par contre, je vais mettre utile pour reprendre l'initiative un peu. Oh, ce qui est vraiment génial... C'est Mangus, je crois qu'on s'appelle. Ouais, c'est ça, c'est Mangus. C'est haut de sa portée, c'est quand vous avez un ennemi qui fait beaucoup d'initiative tech 1. Ses dégâts de zone sont très agréables avec son lance-grenade. Donc, mon commandant a fait cette recherche. Il va maintenant pouvoir passer là. Normalement, j'ai assez de ressources maintenant pour pouvoir passer les deux techs. Enfin, j'aurai assez... avec deux générateurs d'énergie. Voilà. Même pouvoir faire des unités en plus. Donc voilà. Le début de partie le plus dur est terminé. Je sais que quand je suis en x10, la vidéo est pas trop fluide. Dans la vidéo d'avant, surtout à la fin, c'était pas trop fluide, je m'en excuse. Mais bon, même pour moi, c'était pas trop fluide. On commence à faire ça... Voilà, parfait. J'ai mes perceval. J'ai mon commandant qui est au dernier vague. Il va commencer à me faire des défenses de tech 3 anti-aériennes. Voilà. Toc, 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 toc. Voilà. Excepté eux qui vont aller dans l'eau pour éviter de se faire canarder. Voilà. Si j'en perds un ou deux, c'est pas grave. Et là, il commence à envoyer des braises. C'est-à-dire que je suis bien dans la partie. Vu comment se remonte la partie, je suis extrêmement bien. Un bouclier, on va le couper. Parce que là, je vais pouvoir attaquer maintenant la base de l'ordre à droite. Sans trop de représailles normalement. Mes défenses de tech 2 tiennent à eux seuls, ils tiennent la ligne. Donc c'est parfait. Mais là, je vais vous appeler comme toujours. Ça dépend. Si vous voulez grader vos unités, ne tirez pas sur le générateur. Mais autant, on va aller le plus vite possible. Et autant, en fait, en détruisant ça, c'est que vu qu'ils vont manquer d'énergie, Gros Intel va mettre plus de temps à être fabriqués entièrement. Les boucliers de la base de Céline faiblissent. Profitez-en pour l'attaquer. Thalia, terminé. Vous paierez cher pour avoir détruit ses installations. Ouais. Ouais. Voilà. Les persévacs vont pouvoir y aller. C'est ok le temps. Les sages Ontelles pour les petites étaties. Terminé lors puis j'analyse pour le restaurant. Et on 1 le a Defendip, je vais voir la описании. Oui, je vaisonder, je vais faire contrario. Mais avec cette hizo, j'attroive à l' includenр d'uni 2 personnes. Et on est ici pour l'intérieur, il y a une autre appeared.